Bonjour à tous, bravois et bienvenue dans votre émission Languedoc, avec la TVO qui se présente pour les 100 ans de la radio, une plateforme organisée par Radio Alliance Plus en direct du Centre Culture et Médiathèque du Caire d'Art. Avec les convidantes Estelle Mazodier et Bruno Paterno, nous allons expliquer comment se positionne l'Occitane dans la programmation culturelle de la ville, les présentations se rendent compte sur les lieux, les rencontres de Salinelles et toute une fin d'informations sur les radios en Occitane. Je vous remercie, c'est votre émission «Toutes en Occitane », mais vous avez une plateforme exceptionnelle à l'escadence du Saint-Anne de la Radio Alliance Plus qui nous a convidées, invitées, d'une lue carré d'art au lieu de la culture nîmoise. La première rubrique des 30 Poulegues est une taulorédoune en directe de la carré d'art, à l'escadence du Saint-Anne de la Radio. C'est une carte d'Anne, c'est comme ça qu'on dit « Anniversaire » en Occitane, mais c'est parti par la taulorédoune. Est-ce que c'est une taulorédoune de Berlissette en déla radio en présence d'Estelle Mazoutier, qui est présidente de l'IO-Trent, l'Institut d'Études Occitane du Gard, et aussi animatrice, technicienne et réalisatrice radio Intervalle, qui est à Saint-Christol, mises à l'aise. Alors Estelle, on va connaître sa vertu, les 100 ans de la radio, dès qu'elle s'inspire à quoi ? C'est un petit anniversaire, car la radio est la parole et la musique. Donc, ici, des paroles et des musiques, en Occitane, c'est important d'innover. Je pense que ce sont les 40 ans de les radios associatives. Et encore, je pense que c'est encore plus important, ici, Allianz Plus n'est une. Les radios des services publics, la place de Occitane, malheureusement, est Pichonetto. Mais là, vous avez aussi, sur France Bleue, quelques mots, mais... La chronique des gens de Daniel Esteve, est-ce d'accord ? Oh, il y a aussi René Domer, qui est ici à l'ingard. Et bon, enfin, il n'y a pas aussi, mais ce n'est pas la même grande cause. Pas assez d'Occitane, donc, sur les zones publiques. Je traduis pour ceux qui ne parlent pas Occitane. Et donc, ici, sur les radios associatives, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de place, des considérations pour la langue et pour la culture, parce que la création musicale occitane n'est pas forcément présente. Et oui, il n'y a pas de temps que le 30 Boulègues existisse. Ça fera 20 ans, exactement en septembre, que le 30 Boulègues anime les ondes. La première édition, c'était sur les ondes de RGO à l'Est, Merci à Radio Grioverte, qui était présente tout à l'heure, avec Deli Muller et Laurent Geller. Et justement, c'était une première sur des troubadours à Internet. Il me semble qu'il y avait le groupe Goulamasqua déjà, qui vient de sortir un album, Lino Rucci. Donc, es-tu, Bruno, certes comédien, autor et animateur à la Maison des Théâtres et des Littératures, dès que pensez-vous 17 ans de la radio, Bruno ? Comme je pense, ce qui est intéressant, c'est l'histoire et les tableaux futurs, c'est-à-dire, et l'ouasin, l'astre. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire, il y avait 26 ans des langues qui pouvaient aussi, qui pouvaient torner tout bas, qui existent, elles nous citent. Et il y avait la possibilité d'avoir des diffusants, la langue, la langue d'or dans le monde, avec la radio. Et puis, nous pouvons tomber sur la radio, la langue d'or, sur le Trente Boulègues, sur une autre langue que le français ou l'inglès, à l'astre, avec la radio. Et oui, ce qu'il disait tout à l'heure, le Trente Boulègues, c'est sur Radio Alliance Plus, c'est sur Radio Greekverse, Radio Lengadoc, Radio Systèmes Auvers, mais jusqu'au Japon finalement, grâce à Internet, on sait que Naoko Sano nous écoute régulièrement, et que le monde est tout. La titulante «Tenge Riott » adaptée vers le groupe vieil des Rothin Kaufmann, à partir d'un texte dans les 17 ans, et d'une autor toulousaine où Gascoum qui écrivait en langue d'or à l'époque. Un texte est fort actuel, et finalement, la Riott, c'est comme dans les Pussy Riot, c'est un mot qu'on partage avec les Anglais, mais là, on peut l'empanat, peut-être qu'ils nous l'ont piqué. Et ça veut dire, pourvu que Dieu maintienne les troubles. Pourquoi ? Parce que dans les époques troubles, on peut pêcher en troubles et se faire facilement des poissons blancs, c'est-à-dire à ganter des couillots, et se faire des bourses pleines, en profitant, en tirant les marrons du feu, si j'ose dire. Alors, justement, Mante Guéliot, pourquoi ce choix, Bruno, à ton avis ? Ils sont des poètes parce qu'ils inventent une autre API de créer, de parler la langue et de mescler la littérature et la poésie contemporaine qui peut sembler élitiste. On met une bite, un rythme. Une force moderne qui peut être très attractive. Si vous avez. Alors, pour peut-être aussi parler de Riot, on peut évoquer l'actualité sur la loi Molac, avec toi, Estelle, en tant que présidente de l'EO30. Qu'est-ce qui s'est passé réellement récemment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ou, qu'un cas compliqué, par résumé. Oui. La députée Breton, Paul Molac, a présenté une loi en faveur de la linguaire régionale, parce qu'elle a été votée en grande majorité par une fuite de députés. Donc, a confié une surprise de force bonne et une avance. Mais, au final, il s'est impliqué que d'une semaine près du gouvernement n'a pas trop apprécié la cause. Il s'est déjà réuné des députés pour faire une assainte, pour supposer la loi. Il y a 61 députés qui l'ont signé à la assainte. Il y a 60 ans pour que ça fonctionne. Il y a eu un peu de pression, parce qu'il y a des députés qui voulaient retirer l'assignature, alors qu'il n'a pas permis. Il y a la assainte qui disait que c'est un article anticonstitucional. Donc, la loi est partie d'avant le Conseil constitutionnel, qu'il a examiné, et qui, au final, a censuré deux ou trois articles. Pas l'un qui est obligé d'être imprimé, mais deux ou trois. L'un qui parle de l'enseignement immersif, et c'est compliqué de savoir si va s'appliquer, car l'enseignement immersif, en fait, il y a déjà depuis 40 ans dans les scoles associatives. Et, bon, c'est pratique quand même, et c'est dur. Est-ce que mes gens pédagogiques forcent au bon pour la transmission de la langue ? Et nous nous demandons comment on va appliquer la cause et quels enseignements passent ? Est-ce que cette loi va interdire l'enseignement immersif dans les écoles associatives ? Je traduis pour ceux qui n'ont pas compris. Est-ce que le fait que les députés, parfois, de chez nous eux-mêmes, aient demandé à ce que cette loi se passe devant le Conseil constitutionnel, de quoi ont-ils peur, à ton avis, Bruno, des quels craintes ? Il faut penser que cet article 2 de la Constitution avait été mis en place pour protéger la langue française des invasions des mots anglais. Or, il n'a jamais été utilisé dans ce but. Par contre, dès qu'il y a une proposition de loi pour donner des moyens à la transmission et à l'enseignement des langues de France, là, on grandit cet article 12, article M12, comme disaient certains poètes occitans actuels. L'idéologie de l'argent ne vise qu'à une seule chose, c'est à mettre sous cap toute la diversité possible et tous les endroits possibles des imaginaires. Donc, on enterre le rapport racine, on supprime la possibilité d'avoir plusieurs langues, on laisse les gens chez eux, on les confine, et si on est obligé de les libérer un petit peu, on les confine intellectuellement. Et ça ne m'étonne qu'à moitié, malheureusement, mais heureusement, on n'est pas dupe. Merci. Et vous conseillez la lecture du Midi Libre de l'article de Stéphane Barbier, qui a interviewé Daniel Julien à ce propos, qui demande à une certaine députée du Gard, dont je ne citerai pas le nom, pourquoi ? Que craint-elle exactement ? Puisque ça fait longtemps que les langues, comme la langue occitane, ne sont plus des dangers pour la République, qu'au contraire, on leur a offert une belle littérature, beaucoup de vocabulaire, de la topolimie, de belles histoires, et même une Marianne. Alors, Béleu, qu'est-ce qu'il y a ? Estelle, comme présidente de l'Institut d'Estudio Occitane, nous avons parlé de l'UOE, qui organise la MARPOC, la Maison d'Animation et de Recherche Populaire Occitane. C'est la 45e édition, mais à quoi ? C'est la 45e, dans quelques années, c'est déjà en la mitad du siècle, c'est l'espérance ! Et donc, effectivement, dans la relation avec la politique de la vie, on peut dire qu'effectivement, c'est une subventionnante pour la vie de Nîmes, pour l'Oclo, l'Office Publique de la Lengue Occitane, et aussi pour le département, donc merci de la collectivité qui rendent possible cet événement. Et donc, pour nous, ce qui ne savons pas, avec ce l'UOE, ce sont quatre jours en Estiu, quatre jours de rencontres, de conférences, de spectacles, de débats, là aussi, on parlera de littérature, effectivement. Et à ce moment, le thème de l'UOE, c'est la relation entre l'homme et l'animal, et la révolution de l'UOE, parce que les causes avaient changé, et puis la société traditionnelle, comme le fait des ans, et là, il y a toujours une réflexion, qui vient un peu au courrier de l'UOE, une fin d'erroi que la société, faite rapport aux animaux, mais à la fin d'un caos en général. Et une autre fois, ce qui nous a intéressé, c'est l'animal tout-mège, qui les vend pour manger, pour faire des lans, des causes. C'est l'animal d'un hasard, de la culture, d'un imaginaire du monde. C'est l'animal des jeux, qui font les hommes, et qui les animent, de faire la force du Camarien. Donc, il y a des causes de vivre, et recevraient un film de convidats, qu'à l'UOE, il y a une taula redonda, vers la salle à la place, à le débattre. Il y aura des cabarets littéraires, à l'entour des 9 jours, d'Italiel, l'Amenine, le matin des ateliers, des langues, des langues partout. Ah oui, les ateliers de langue occitane. Pour ceux qui veulent apprendre l'occitain, ce sera Mathieu Poitevin, je crois qu'il les a mis. D'accord, et d'accord. Et il y a 4 spectacles, des cinémas, des musiques, etc. Souvent, le monde évoque la glottodiversitate, c'est-à-dire la diversité linguistique, un parallèle à la biodiversitate. Et justement, c'est une belle ou encore qui a amené la Marpok à penser à ce thème ? C'est bien. Il y a vraiment la volonté de se renouveler, de sortir de l'année passée, de l'année passée, de l'année passée, de l'année passée, de l'histoire qui se présente. Donc, il y a aussi un peu de toute cette relation particulière, et donc, elle rend une pièce de veille recte. Avec aussi la culture ou c'est-à-dire pour mener s'appellerer à l'ouïe, ou s'en aller à l'ouïe. C'est une vision de la vie, de la société. de la vie. Vertat, ce qui nous offre les besties spécifiques des Camargue, tout à fait, tu parles de la bouline, des courses camargueses, effectivement, font qu'ici, on a une tradition aussi de corrida. On aurait pu être un peu effrayé à l'idée que les anticorrida viendraient à l'UOE porter leur message. Après tout, pourquoi pas ? Mais la relation avec l'animal sauvage qu'est le taureau fait que nous avons aussi su préserver des zones humides un peu plus qu'ailleurs pour les manades, par exemple. Ça a donc une implication dans nos paysages. Ce n'est pas seulement la bouvine, ce n'est pas seulement l'apéro, les pastissomans, quoi. Et puis, quand on parle des Camargue, on aurait trouvé, par exemple, les canards des lisières, une élevaillerie des rites qui fassent aux rites et ils mettent des rites des canards. Au lieu des pesticides, ils mettent des canards. et ils mettent des rites. Un rite, c'est un petit canard pour ceux qui ne le savaient pas. Grand merci Bruno Paterno. A mes plaisirs. Grand merci Estelle Mazoudier. Ritrou Barrette, les convidatent les invités en podcast ou sur Radio Alliance Plus, sur le site radioallianceplus.fr. Mais aussi, merci à TVHawk qui est présent et qui nous filme. Donc, vous pourrez peut-être en retrouver sur YouTube. C'est l'heure de faire mes carrés d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...